Aujourd'hui, on va parler de la technique d'entraînement qu'on appelle l'intro-cluster niveau 2. L'intro-cluster niveau 2, comme le nom le dit, c'est une progression plus évoluée, plus avancée que la niveau 1. Pourquoi elle est plus avancée? C'est qu'il faut vraiment être capable de bien sélectionner ses charges pour que cette technique-là soit pertinente. En gros, la technique consiste à prendre son 2RM sur un mouvement donné et faire 4 séries de 4 répétitions avec juste 10 secondes entre chaque. Au total, tu vas faire 16 répétitions avec ton 2RM. C'est ça l'objectif. Mais comme j'ai dit, il faut être vraiment capable de bien engager ses répétitions maximales. Sinon, ce qui va arriver, c'est que soit tu ne seras pas capable de finir tes 4 séries de 4, ou ça va être vraiment trop léger et tu ne sentiras rien. Par exemple, on va regarder si ça ressemble à quoi avec un bent-over barbell row. Par exemple, Cédric, ses 60 livres sont 12RM, tu vas nous faire 4 belles reps, il va être super contracté au maximum. 3, un quatrième. Là, évidemment, tu serais capable de te rendre jusqu'à 12, mais on va te déposer la barre 10 secondes. Tu peux rester penché et garder les mains dessus, être prêt à partir parce qu'il ne faut pas prendre trop longtemps de repos. On va repartir. 4 coups. 4, 3, 2. Tu peux même garder la barre dans tes mains sur un barbell row en te redressant. Tu te redresses ici, c'est ça. 10 secondes de même. Ton dos a le temps de relaxer tes biceps un peu. Puis là, on repart 4 coups. 4, 3, 2. Si on a bien sélectionné la charge, la troisième série de 4 devrait commencer à être challengeante. On prend 10 secondes de repos. Puis là, le dernier 4 coups, il devrait être très dur. 4, 3, 2, 1. Ça fait que c'est une technique qui est super efficace pour surpasser l'échec musculaire puis avoir un poids total levé qui est supérieur. Ça fait qu'on va faire 16 reps avec une charge qu'on aurait faite 12. Ça fait que c'est super payant pour les gains en force puis en hypertrophie.